Et à 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Bruxelles, après des hésitations et des coups de pression sur Paris, a finalement donné un avis positif au budget français 2015. Bonjour Elie Cohen. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur, et vous avez conseillé le candidat François Hollande sur les questions économiques. Vous êtes depuis, il faut le dire, assez critique sur sa politique. Alors on est passé entre les gouttes avec ce budget. Comment vous l'expliquez ? Tout ça, c'était une grande farce ? C'était joué d'avance ? Vous savez, depuis 10 ans, on ne respecte jamais nos engagements en matière de réduction du déficit. Et donc, chaque année, on se livre à une petite comédie qui consiste à dire, oui, on ne respecte pas à cause de circonstances exceptionnelles. Alors à ce moment-là, Bruxelles nous dit, oui, mais quand même, faites un petit effort. À ce moment-là, on fait un petit effort. On dit, on vous promet qu'on va faire mieux. D'ailleurs, on va faire des réformes structurelles. Et les réformes structurelles, ça va nous permettre de faire des économies. On nous dit très bien. Et puis l'année d'après, on ne le respecte pas. Et ça repart. Et en attendant, on creuse les déficits. Voilà. Et en attendant, on continue à creuser les déficits, bien sûr. Mais c'est nouveau, ce rôle de gendarme de Bruxelles ? On a l'impression qu'il y avait plus de pression cette année, quand même. Alors non, il y a une nouveauté. C'est qu'en 2012, nous avons signé un nouveau traité qui confie à Bruxelles une supervision détaillée de notre budget, puisque Bruxelles doit vérifier si nos hypothèses économiques sont réalistes. Il doit vérifier si les données fournies sur les recettes et les dépenses sont réalistes. Et doit donc donner un avis motivé au besoin. Il peut même recaler le budget. C'est l'engagement que nous avons pris en 2012, au cœur de la crise. C'est important ce que vous dites, c'est un engagement qu'on a pris, qu'on a signé. Ce n'est pas Bruxelles qui nous impose quelque chose. Ah oui, bien entendu. Ah pas du tout. C'est un traité européen que nous avons pris. Et en plus, nous avons donné des pouvoirs supplémentaires à la Commission, notamment dans le cadre des procédures du Parlement européen. Et le Parlement européen, le vie même, supervise ces procédures. Alors on a un tweet d'Olivier Sarrazin avec le hashtag un matin. Plein de bon sens, vous allez voir. Pourquoi négocier avec Bruxelles cette année, alors que nous ne respectons jamais nos engagements ? Il est d'accord avec vous, visiblement, Olivier Sarrazin ? Mais parce qu'il faut quand même faire semblant. Parce que si vous voulez, à partir du moment où nous prenons des engagements, où nous signons... Faire semblant. Oui, mais quand même. Parce qu'il y a les autres pays aussi. Il faut que chacun essaye de tenir ses engagements. Ça permet quand même à chacun de faire un peu des efforts. Exactement, il faut quand même faire des efforts. Parce que si vraiment, il n'y avait pas cette contrainte, on aurait davantage laissé filer les choses. Alors en dernière minute, Michel Sapin a annoncé qu'il réussissait à gratter, c'est vraiment le terme, 3 milliards 6. Hier matin, Nicolas Barret, dans son édito à 8h10, nous disait que c'était quasiment des jeux d'écriture. Vous êtes d'accord ? Ce sont de fausses économies ? Non, ce ne sont pas nécessairement de fausses économies. Simplement, on fait quelque chose d'original cette année, c'est-à-dire qu'on constate à l'avance les bonnes surprises que nous allons avoir. Je m'explique, régulièrement chaque année, depuis 2-3 ans, on constate qu'on paye moins de charges sur notre dette, parce que les taux d'intérêt ne cessent de baisser. Alors d'habitude, on se contente de le constater ex poste, après coup, on dit quelle bonne surprise. Et puis là, on anticipe la bonne surprise. Ce qui n'est pas sans risque. Ah, ce qui n'est pas sans risque, bien entendu. S'il y a une inversion, à ce moment-là, ça sera très agréable. Autre exemple, le contrôle fiscal, vous savez, les fraudes fiscales, la lutte contre l'optimisation fiscale. D'habitude, on dit, ah, très bonne nouvelle, après coup, un an après, on a eu 800 millions de plus. On a récupéré un peu plus que prévu. Voilà, on a prévu plus que prévu. Cette année, on le constate à l'avance. Mais s'il n'y avait pas eu ce geste de Michel Sapin, par exemple, Bruxelles aurait pu nous dire, là, feu rouge sur votre budget ou pas ? Ah oui, parce que si vous voulez, la comédie, il faut qu'elle soit sérieuse. C'est-à-dire que, comme on violait vraiment nos engagements, Bruxelles nous menaçait de nous retoquer le budget. Et notamment, on avait pris un engagement qui était de faire des efforts en matière structurelle. Vous savez, faire des réformes qui permettaient de dégager des économies. Là, dans le premier budget qu'on a présenté, on n'a fait même pas semblant. C'est-à-dire que le déficit structurel était réduit d'un pouillème de pourcent. Aucun effort, il y aurait marqué sur la copie si on était à l'école. Donc, on nous a dit, faites un petit effort quand même. Et on a fait ce petit effort. Alors, au-delà de savoir si la commission nous met une bonne ou une mauvaise note, il est bidon ? Il est en toque, notre budget 2015 ? Ah non, non, pas du tout. Le budget, c'est très sérieux. On est en train de parler de variations. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que le total des dépenses publiques, c'est-à-dire de l'État, des collectivités territoriales et de la protection sociale, c'est 1 100 milliards d'euros. 1 100 milliards. Voilà, on est en train de parler de 2 ou 3 milliards, là. Donc, il est assez normal qu'en exécution budgétaire, c'est-à-dire après coup, on constate un dérapage de quelques milliards. D'ailleurs, c'est le risque principal. Si les rentrées fiscales sont moins bonnes que prévues, ça dérapera. Ça dérapera et on constatera après coup. Et quoi qu'il arrive, Elie Cohen, on sera très loin des 3% de déficit de l'an prochain. Prévision, je crois que c'est 4,3 du PIB. Où faudra-t-il faire demain de nouvelles économies ? Où est-ce qu'il reste de la place ? Où est-ce qu'il reste de la marge ? D'abord, il faut que la croissance reparte. Parce que si la croissance ne repart pas... Mais ça, comme on ne la décrète pas, malheureusement... Non, mais vous avez raison. Mais si la croissance ne repart pas, si vous voulez, notre modèle social ne tient pas le coup. Il faut bien voir que nous avons depuis 7 ans à peu près cru à un niveau zéro et la dépense sociale a continué à augmenter, ce qui s'est traduit justement par l'augmentation des déficits et des dettes. Sans retour à la croissance. Par exemple, si vous projetez la croissance actuelle qui est de 0,4 avec l'inflation actuelle qui est de 0,4, ce n'est pas 50 milliards d'économies de dépenses qu'il faut trouver au bout de 3 ans, c'est 80 milliards. Ça s'appelle l'austérité. Voilà. Et du coup, on ne peut plus. Il faut tailler dans les prestations, il faut tailler dans les dépenses des collectivités locales. Mais vous, l'économiste, Eddy Cohen, est-ce que vous trouvez sérieux que le gouvernement nous dise, comme tous les gouvernements d'ailleurs, tiens, en 2017, il y aura 2,8 de déficit ? On est incapable de le dire. Je crois d'ailleurs que le FMI ne fait jamais de prévision au-delà d'un an aussi. Exactement. Mais vous savez, l'INSEE également ne fait jamais de prévision au-delà de 6 mois. Alors, il se trouve que dans le cadre de l'exercice bruxellois, on nous demande de faire des projections à 3 ans. Donc, on fait des projections à 3 ans, mais bien entendu en mettant des tas de caveats, c'est-à-dire incertitude à la fois sur la croissance et incertitude sur l'inflation. On a une dernière question en 45 secondes. Si vous y arrivez, je pense que vous êtes pris Nobel d'économie. Question d'auditeur de Stanislas Afpel. Que faut-il faire pour relancer la croissance et lutter vraiment contre le chômage ? Bonne chance. C'est très simple. Il y a ce qu'il faudrait faire à court terme. À court terme, c'est très simple. Pour relancer la croissance, il faut soutenir la demande. Simplement, si vous faites ça... Ça veut dire quoi, ça, concrètement ? Très concrètement, si vous faites plus de dépenses publiques, que vous soutenez davantage l'activité, vous baissez les impôts, vous augmentez les salaires, tout ça, ça donne une impulsion immédiate à l'activité économique. Mais ça, c'est ce qu'on a fait depuis 30 ou 40 ans. Et c'est précisément ça qui nous a enfoncés. Donc, il faut en même temps faire des réformes à long terme. Mais les réformes à long terme ne produisent des effets qu'à 3, 4, 5 ans. Donc, on sait qu'il faut améliorer le fonctionnement du marché du travail. On sait qu'il faut avoir un modèle social qui est équilibré financièrement. C'est pas normal qu'on soit en déficit de finances publiques sociales en permanence. Il faudrait que les régimes de chômage, que les régimes de santé, que les régimes de retraite soient équilibrés. Et le problème, c'est que dès qu'un gouvernant ouvre la bouche pour dire on va faire une réforme là, il y a des gens dans la rue, il y a des pressions et on retire le projet. Voilà, exactement. Et donc, c'est cette contradiction permanente entre ce qui est bon à court terme et ce qui est nécessaire à long terme qui fait qu'on ne sort pas du trou. Merci, Elie Cohen, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous avez publié il y a quelques jours Le décrochage industriel, co-écrit avec Pierre-André Buig. Et c'est publié chez Fayard. Merci, bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada